bonjour et bienvenue dans la suite de la série mais livres de collection donc ma collection de livres de coloriage pour adultes cette fois ci c'est la partie disney donc c'est clairement mais chouchou de toute ma collection c'est parti on va pas tarder parce qu'il y en a quand même pas mal donc on commence par la catégorie marque page j'ai dégoté cette pépite sur vinted tout neuf il était encore sous cello je vous montre c'est une très très vieille version j'adore littéralement j'adore trop trop chou hop donc n'hésitez pas à me demander comme dans la première vidéo n'hésitez pas à me demander si vous voulez une revue un peu plus complète sur ce que je vous présente c'est avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo dédiée ensuite donc c'était la collection avec les éditions achète et donc achète a fait des nouvelles collections de marque page donc récemment il ya eu le petit poupée que je me suis fait offert pour un anniversaire donc hop trop trop chou il y a le frise comme ceci hop donc le frise se lit plutôt comme ceci à plat celui ci est juste trop trop beau voilà ensuite dans la même catégorie il y a les méchants qui est juste trop trop beau également et pour finir dans ma collection de marque page disney il y a celui ci qui pareil est un cadeau de mon anniversaire et donc c'est les grands classiques et c'est un peu le style bestiaire vous allez voir plus tard ce que ça veut dire le style bestiaire mais voilà j'aime énormément également voilà pour ça on va passer donc au mini bloc c'est parti dans la collection mini bloc donc principalement c'est j'ai dû achète les disney que j'ai donc dans la catégorie mini bloc j'ai le bébé animo qui est trop trop chou trop chou trop kawaii il est trop j'ai mis regardez moi comment il est trop chou le petit figaro voilà pour ça dans la catégorie mini bloc c'est pas écrit mini bloc comme celui ci mais c'est un mini bloc j'ai le love story voilà j'ai le princesse où j'ai déjà fait un coloriage que vous avez déjà vu sur ma première vidéo de chaîne avec mes coloriages finis pour juin 2024 voilà un peu je veux pas abîmer le plastique donc avec les princesses vous l'aurez compris et dans ce format j'ai également le mini bloc 4 saisons celui ci me tente tellement je pense qu'il va être fait ce mois ci ou le mois prochain mickey est un de mes personnages préférés avec mini l'ourson comment vous dire que j'ai trop hâte de le mettre en couleur donc voilà pour la catégorie mini bloc de chez achète ensuite dans la catégorie les carrés d'art thérapie donc les petits carrés d'art thérapie j'ai le bestiaire et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure en fait le bestiaire on aime ou on n'aime pas mais voilà les personnages ont comment dire des petits motifs sur eux donc voilà on aime ou on n'aime pas que c'est pas tout lisse en termes d'illustration moi je trouve que c'est sympathique ça change donc je me le suis pris hâte de faire un petit colo là dedans et donc dans les carrés comme ça les petits carrés j'ai celui ci le portrait donc j'ai un coloriage que j'ai déjà fait ce mois ci que vous verrez dans les coloriages terminés du mois de juillet et voilà ils sont ils sont quand même assez rapide à faire donc moi j'aime bien j'aime bien rajouter des couches et des couches en termes de médias donc forcément forcément que je mets plus de temps à les réaliser mais j'adore tout autant que ce soit les petits formats ou les plus grands donc trop trop cool les petits carrés ensuite dans la version carrés j'ai les grands carrés donc j'ai le petit poupée en format marque page que je vous ai déjà montré et là du coup je suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes illustrations mais voilà c'est le même principe voilà elles sont trop chou l'idée c'est les personnages en format bébé donc trop 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 mignon dans les grands carrés également un cadeau de mon anniversaire qui était au mois de mai donc c'est les grands carrés pardon love story pareil il ya des illustrations qui sont juste canonissime pour ne pas dire autrement donc voilà pour les grands carrés j'en possède 2 c'est déjà très bien il ya le à table qui me tente bien aussi ensuite dans les est ce que ça rentre dans le champ oui dans les blocs de chez action j'ai donc les grands blocs j'ai le printemps comme ceci hop je vous montre brièvement comme les autres pareil vierge mais ça ne serait tardé j'ai le princesse qui est juste trop beau également donc je crois que c'est le même mais en version plus grand et j'ai le forêt féerique qui change ce que j'ai quand même pas mal de nature à mettre en couleur donc ça peut être plutôt cool désolé juste devant vous il ya mes pots à crayons voilà pour les grands formats donc les grands blocs on va passer aux autres formats c'est parti dans le format maxi colo j'ai deux fois le même tout simplement parce que je n'ai pas fait attention j'en ai acheté un en magasin et l'autre était dans un lot vintage mais ça ne me dérange absolument pas je le trouve juste canon donc c'est dans les formats maxi colo qui de base sont entre guillemets des coloriages plus typé enfant moi ça me va très bien pour l'anecdote là il y a moins de fonds donc après est ce que vous aimez oui ou non faire vos propres fonds moi ça me va très bien même dessiner de mes propres fonds ça me va et voilà je me dis je l'aime tellement que j'ai pas envie de le revendre ensuite dans les plus grands formats j'ai le format atelier de coloriage comme ceux ci donc ici c'est des scènes mythique voilà et donc il se présente comme ceci donc très très joli également et dans ce format j'ai également histoire d'amour et les voici seule chose qui me dérange dans les livres comme ça un peu best off c'est que vous avez des traits fins des traits très fins et après vous avez des gros traits d'illustrateurs donc on voit bien qu'il ya plusieurs illustrateurs ont fait différentes illustrations dans un bouquin mais bon ça c'est pas grave ça se reprouve donc pas de souci on va passer au format bodoni que j'aime énormément mais juste avant voilà il ya celui ci qui s'est fait la malle qui était pas avec ses copains c'est donc un grand bloc cette fois ci c'est l'abcdr il est tout seul tout simplement parce que je les sortis de la collection pour pouvoir en termes un coloriage pour ce mois ci d'où le petit post-it enfin un post-it c'est un petit bout de papier qui me sert de post-it mais voilà donc il est bien dans la collection de mes grands blocs disney mais voilà je ne l'ai pas présenté avec les autres c'est pas très grave donc comme je disais on passe à mes chouchous c'est à dire les blocs bodoni qu'est ce que c'est les blocs podoni c'est les grands blocs comme ceux ci avec la couverture en carton rigide je les trouve juste magnifique ils sont trop trop beau même sur la tranche franchement rien à dire donc ici c'est le histoire éternelle up qui est juste canon et l'odeur du papier neuf trop stylé aussi donc il ya celui ci dans la collection des baudoni j'ai également le home sweet home donc pareil ça change un petit peu s'il veut bien sourire ça change un petit peu c'est plus que des scènes du quotidien donc voilà avec des intérieurs au niveau de détail on n'en parle pas assez mais vous allez voir c'est pas le pire au niveau des tailles de tous les bouquins que je possède pareil là aussi pas mal de détails mais ça me dérange pas après en fonction du temps du temps qu'on a pour faire le coloriage celui ci trop trop chou voilà maintenant vous connaissez mon amour pour mickey j'aime énormément et là ça change voilà il ya aussi des scènes hivernales comme ariel comme ça au pied du sapin donc trop sympa je pouvais pas avoir une collection disney sans avoir les vilains voilà j'ai comme je vous ai montré j'ai des marque-pages méchant mais enfin voilà le format est quand même assez petit donc assez limité et donc je me suis procuré les vilains je l'aime je crois que c'est un de mes préférés de tout maire je pense vous faire une vidéo sur mes bouquins préférés voilà je trouve ça cool parce que il y a également des méchants qu'on voit pas souvent comme patibulaire il ya également je sais pas si je vais vous le retrouver mais il ya également je le cherche en même temps il était peut-être dans les il ya également le méchant donc le loup des trois petits cochons donc trop trop cool je repasse une dernière fois si je le trouve pas tant pis là je trouve ça trop sympa de mettre comme ça des méchants qu'on voit pas souvent ou des dessins animés qu'on voit pas forcément dans les autres livres donc ça c'est top ça c'est mes beaux de nids qui sont quand même classe donc je vous montre la tranche voilà je les trouve juste trop 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 beau donc voilà pour les beaux de nids comme ceci et ensuite on va rentrer dans une catégorie qui surpasse toutes les autres c'est le beau de nids comme ceci qui est juste énorme le 300 coloriages donc c'est un best of qui ne se fait plus en termes de commercialisation mais voilà c'est un best of disney sur achète donc vous allez avoir aussi bien de l'illustration classique que les achète les points à relier les mystères et même les mystères en forme de rond je sais plus comment ça s'appelle mais voilà donc j'aime beaucoup et après vous avez bien sûr des catégories donc là il ya princesse etc etc je trouve ça juste trop 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 beau et ma catégorie préférée je pense que vous vous en doutez c'est mickey en co voilà mickey ses amis j'aime énormément ah oui et je vous ai pas dit il ya également des vitraux donc voilà ça c'est des marque pages repris en plus grand donc je les ai pas c'est trop chou bien sûr que comme dans les mystères vous avez les solutions enfin de livre donc juste trop trop beau celui ci celui-ci je le chouchoute il n'existe plus nulle part et c'était pareil un cadeau trop trop beau pour finir dans la catégorie beau denis de chez disney j'ai celui ci qui rentre même pas dans le cadre de la caméra. Il est juste canonissime. Je ne pouvais pas ne pas me le prendre. C'est un livre qui retrace tout le parc de Disneyland Studio. Donc les deux parcs, Disneyland et Disneyland Studio. Il y a également des hôtels. Enfin voilà, juste canonissime. Et je trouve ça juste trop 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 beau. Bon. Quand je vous ai dit le niveau de détail tout à l'heure, c'était clairement celui-là où il faut avoir quelques jours devant soi. Mais une fois fini, il va être juste canon. Celui-ci, il est sorti il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est sorti au mois de fin juin, début juillet. Enfin bref. Il est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Donc si vous voulez vous le procurer, c'est maintenant. Il est disponible en magasin et sur internet. Voilà. Pas du tout sponsorisé par Disney, pardon. Mais enfin voilà. Objet de collection, j'étais obligée de me le prendre celui-là. Même s'il reste en noir et blanc, il est juste canonissime. Et on va passer à la dernière catégorie. Donc dans la dernière catégorie, c'est mes Disney Mystère. Je vais y arriver. Donc j'en ai que trois et je trouve ça déjà très très bien. Donc j'ai celui-ci. Et comme je vous disais, dans la catégorie hors Disney, j'ai que deux livres qui ont été entre guillemets entamés avant de me l'envoyer sur Vinted. Il y a donc le petit que je vous ai montré, le Nature. Et il y a également celui-ci. Voilà, celui-ci. Mais pareil, fait au crayon. Et moi, je compte le faire à la peinture. Donc pas de problème. Vous n'allez pas voir, mais il n'y a pas de problème au niveau de l'arrière de la feuille. Donc voilà pour ça. Et dans les mystères un peu plus récents, j'ai le saison. Donc ils sont tous les trois vierges. Hop, le saison qui est juste trop chou. Je vous montre les solutions parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais il est trop, trop beau. Et on finit par mon chouchou de tous les temps. Celui-ci Mickey & Friends. Et ce que j'aime beaucoup dans le Mickey & Friends, c'est qu'il y a à la fois du noir et blanc et des couleurs et des couleurs vives et des couleurs plus foncées. Voilà. J'ai trop trop hâte de le commencer. J'adore. J'adore cet effet haut comme ça. Enfin bref. Voilà. Comment vous dire ? Des pépites au niveau mystère également. Voilà. Écoutez, la vidéo n'a pas duré extrêmement longtemps. donc vous allez avoir comme je vous ai dit les hors Disney donc qui a été publié la semaine dernière et les Disney donc cette vidéo-là. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Je pense vous en faire peut-être tous les ans ou tous les deux ans en fonction de de comment je craque sur de nouveaux livres. Est-ce que je m'en sépare ? Enfin bref. On verra par la suite. Pour l'instant c'est mes chouchous. Je ne me séparerai pas de mes livres. On verra par la suite. C'est le commencement. Voilà. Donc j'espère que ce type de vidéo comme je vous ai dit vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire à me dire si vous voulez une revue sur un livre en particulier et moi je vous dis à bientôt. Salut !